Comment est-ce que vous avez-vous fait pour mettre en application, en fonction des diverses émotions, les deux tutos que vous venez de voir, le premier sur l'identification et la gestion des émotions, et le deuxième sur l'assertivité, on va regarder ce qui se passe pour chacune des émotions primaires, que sont la colère, la peur, la tristesse et la joie. Et notamment les cinq étapes que sont le stimulus, l'émotion proprement dite, la conduite biologique, c'est-à-dire notre réaction naturelle, l'action, c'est-à-dire comment nous devons apprendre à nous conduire de manière plus socialisée, et enfin l'intégration, comment à terme je dois intégrer une conduite qui soit plus sage. Pour développer et illustrer ces cinq étapes, je vais vous présenter pour chacune des émotions, d'abord les aspects théoriques, puis nous allons voir comment nos personnages ont réagi au même stimulus, à savoir leur chef qui se plaint que les projets n'avancent pas assez vite, ce qui génère chez Delphine de la colère, chez Corentin de la peur, chez Stéphanie de la tristesse, et chez Igor une forme de déni pour rester connecté à la joie. Ils vont nous partager comment ils ont vécu les trois dernières étapes, à savoir la réaction, l'action et l'intégration. Si je regarde pour la colère, le stimulus est généralement un dommage, manque de respect, injustice. Ma conduite biologique, ça va être l'attaque. Je dois donc apprendre à demander réparation, et ensuite, de manière plus globale, accepter mon impuissance dans certaines situations, et la limite des autres. Alors, ma première réaction, écoute, comment te dire quand ton chef t'annonce que ça ne va pas sur les projets ? Moi, effectivement, ça m'a un peu énervée, voire même agacée, voire même, voilà, j'étais un peu remontée, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Alors, comment j'ai géré ? Eh bien, écoute, j'ai été voir direct le chef. Voilà, fallait que ça sorte, fallait que ça s'exprime. Moi, j'avais besoin d'exprimer mon sentiment d'injustice, tu vois, par rapport à ce que je vivais. Ouais, franchement, je trouvais qu'on me mettait un peu des bâtons dans les roues, hein. Moi, j'étais tout le temps au taf, tout le temps, tout le temps, et les autres, ils étaient en télétravail, là ou là, ou pas, on ne savait pas où ils étaient. Et on n'avançait vraiment pas du tout au même rythme, et ça, ça m'a un petit peu... Voilà, j'avais besoin de poser tout ça, exprimer tout ça, de façon très claire, très factuelle, et voilà. Et ça m'a fait du bien, je dois te dire. Qu'est-ce que j'ai appris ? Euh... Ce que j'ai appris, ok, attends, je vais te le faire. Euh... Ben, c'est simple, c'est que, effectivement, par rapport à ce contexte-là, tu ne peux pas tout gérer, tu ne peux pas tout maîtriser, et c'est ok, voilà. J'ai appris aussi que moi, j'avais peut-être un rythme où ça fonce, et puis il y en a d'autres, bon, hein, voilà. Je ne vais pas te remettre le truc, mais... C'est plus lui, calme, ok. C'est ok, voilà. J'ai appris tout ça. Donc maintenant, c'est cool. Et aujourd'hui ? Écoute, aujourd'hui, je ne vais pas te cacher quelques fois que ça me... Hein ? Encore ? Mais c'est bon, j'apprends. Je suis un peu dans une période test-un-learned. Je suis vraiment en manque de work-in-progress, et je tiens le bon bout. Pour la peur, la peur est généralement stimulée par un danger, danger réel ou danger fantasmé, et on se rend compte que bien plus souvent, le danger est fantasmé que réel, ou la répétition d'une expérience douloureuse. Et ma réaction biologique, naturelle, va être la fuite ou la paralysie. Ce qu'il convient d'apprendre à faire dans ces cas-là, c'est demander de la protection, de la sécurité, pour être rassuré. Et donc, ce que je dois intégrer à plus long terme, c'est le fait que le danger zéro n'existe pas, donc je prends toutes les précautions possibles, et en même temps, le risque est toujours là, et j'ai mes propres limites. Ma première réaction, moi, j'avais peur qu'on remette en cause mon travail. J'avais peur vraiment qu'on remette en cause mon travail, surtout que j'avais passé beaucoup de temps à tout réorganiser, à tout replanifier, et du coup, j'ai essayé de justifier que j'avais bien fait mon travail. Et puis, j'avais aussi peur par rapport à la situation qui nous met quand même en difficulté, en danger, à la fois mes équipes, moi, l'organisation. Donc, j'étais dans cette peur-là, et par moments, presque l'envie d'abandonner, parce qu'en fait, on est dans des situations où, moi, je ne peux pas tout maîtriser, et j'ai besoin de maîtriser. Donc, par moments, j'avais vraiment envie de tout arrêter, en fait, presque d'abandonner. Comment j'ai géré ? J'ai réussi à aller voir mon responsable et à lui expliquer que ce besoin que j'avais de... que les choses soient mieux maîtrisées, de planifier, qu'on respecte aussi toutes les règles et toutes les procédures qu'on avait définies ensemble, sur lesquelles, moi, j'ai passé beaucoup de temps à travailler, qu'on bien expliquait aussi tout ce que j'avais fait et que mon travail soit reconnu. Donc, j'ai réussi à être rassuré sur le fait que mon travail était reconnu, et également, j'ai réussi à avoir des garanties de sécurité sur les conditions de travail pour mes équipes, pour moi et pour l'entreprise. Donc, ça m'a un petit peu rassuré. Ce que j'ai appris, c'est un peu à lâcher prise, déjà rien que le fait que je dise ce mot, sur la planification, sur l'organisation, parce que moi, j'ai vraiment besoin que tout soit au carré, et dans des situations comme celle-là, j'ai appris que ce n'était pas possible, donc à diminuer ma part d'exigence. Donc, bon, j'essaie quand même de tout contrôler à 92%, mais je tolère 8% de petite part de risque, parce que ce n'est pas facile. Mais donc, j'ai appris cela. Et j'ai appris aussi que mon besoin de sécurité pouvait être aussi aidant dans des situations comme celle-là, pour mes collègues, pour l'entreprise, parce que ça permettait aussi de réfléchir à des conditions qui protègent toutes les personnes. Et aujourd'hui, je vis un peu mieux, je vis un peu mieux le fait de ne pas tout maîtriser. J'ai un petit peu revu mes prétentions d'exigence et de maîtrise un petit peu à la baisse, comme je disais tout à l'heure, peut-être 8-9%, et je le vis mieux. Bon, ce n'est pas toujours facile pour moi, mais je le vis mieux, et je suis plus conscient aussi de mes réactions, et du coup, j'arrive à mieux les voir venir et à moins partir sous stress tout de suite. Voilà. En ce qui concerne la tristesse, généralement, elle est stimulée par la perte. Donc, en cas de deuil, c'est la perte d'un être cher, mais ça peut aussi être la perte d'une situation, la perte d'un objet qui nous est cher. Et donc, ma réaction naturelle, biologique, est souvent une forme de repli sur soi, je vais m'enfermer. Ce qu'il convient que j'apprenne à faire, c'est à demander à être consolé. C'est OK que je sois triste pour une situation, pour une perte, et donc, je peux demander à être consolé par des gens qui me sont proches. Et de manière à plus long terme, c'est d'accepter aussi les limites de la condition humaine et d'accepter aussi de ne pas s'attacher à certaines situations et qu'elles peuvent avoir une limite dans le temps. Alors, ma première réaction, ça a été de m'isoler, d'être prostrée, de ne pas savoir comment réagir. Beaucoup de tristesse, effectivement, et puis du silence, parce que c'était quand même compliqué ce que l'on vivait. Alors, comment j'ai géré la situation ? Je suis assez fière de moi. J'ai réussi à aller oser exprimer auprès de mes responsables que j'avais besoin d'être écoutée, voire même consolée, et puis besoin d'exprimer ce contexte aussi difficile et donc ce stress aussi qui était ressenti par mes équipes et par moi-même. J'avais besoin, effectivement, d'être entendue là-dessus aussi. Alors, bon, ce que j'ai appris, ce que j'ai appris, c'est mettre un peu de détachement sur cette nouvelle situation, voilà, c'est fini, l'équilibre ou les habitudes qu'on avait auparavant et que, voilà, les choses changent, ça avance et que, ben, je peux aussi participer, amener de l'allant aussi dessus, voilà, donc, prendre des initiatives, dire aussi, j'ai appris aussi à exprimer peut-être davantage et ne plus être dans le repli, voilà. Et maintenant, on va écouter maintenant en visio, bon, ben, je souris, je suis dans l'écoute, mais bon, j'essaye d'y aller, quoi, mais c'était quand même mieux avant, quoi. Et enfin, en ce qui concerne la joie, généralement, elle est stimulée par une rencontre, une rencontre avec une personne que j'apprécie ou une nouvelle personne, une rencontre avec la créativité, une rencontre avec un événement, avec une situation qui me met en joie et ma réaction naturelle est l'expansion de moi-même, ça me met en joie. Ce que je peux avoir à apprendre parfois, c'est à partager cette joie, alors généralement, c'est une envie qu'on a naturelle aussi, mais justement, à partager cette joie et de manière plus globale aussi, accepter que la joie, souvent, a une limite dans le temps et que je peux être, après la joie, amené à croiser d'autres situations moins joyeuses qui vont me faire traverser d'autres émotions. Ma première réaction, elle était un petit peu entre plusieurs choses. D'une part, moi, je suis toujours optimiste, je pense toujours que ça va bien se passer, donc ma première réaction, au fond de moi, c'est que j'ai envie de... Je pense que l'univers va me sauver, qu'il va m'aider, qu'il va se passer un truc, quoi. Et puis, en même temps, je dois l'avouer, c'est une forme de déni, en fait. J'ai du mal à accepter la réalité des choses, donc c'est toujours ça qui... Ça me met en plus... C'est pas toujours très confortable parce que ça met dans un espèce de truc de balance qui est pas simple à gérer pour moi. Comment j'ai géré ? Dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que jusqu'au dernier moment, je pense que ça le fait et quand je vois que ça le fait pas, je vais voir un ami. Donc là, j'ai été voir Stéphane qui m'a un peu aidé. Et puis aussi, j'ai pu partager avec mes responsables le fait que j'avais besoin qu'on reste optimiste, qu'on y croit parce que si, moi, on n'y croit pas, ça le fait pas. Et en même temps, j'ai aussi accepté un peu moins dans le déni. Donc j'ai accepté de mieux partager en fait les informations et voilà, pour que la situation soit plus objective. Ce que j'ai appris, c'est ça, c'est qu'il faut que je sois un peu plus réaliste. Il faut aussi que j'accepte que c'est pas tout le temps génial, que ça se passe pas exactement tout le temps comme on voudrait que ça se passe, quoi. Et puis que des fois, c'est un peu plus tristounet que ce qu'on voudrait. Aussi, j'ai appris à couper les liens, enfin, à être moins en lien avec les gens. Donc voilà, j'ai appris tout ça et... Et aujourd'hui, je partage un peu plus avec les collègues, ça m'oblige comme ça à être un peu plus réaliste, un peu plus objectif. Et en même temps, je ne veux pas perdre mon fond d'optimisme. Il faut quand même rester optimiste, surtout dans la période dans laquelle on est. Donc voilà, je garde le lien, je reste optimiste et en même temps, j'essaie d'être un peu plus réaliste. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura permis de mieux comprendre les différentes étapes de gestion de nos différentes émotions et notamment les trois dernières étapes, la réaction, l'action et l'intégration. et vous permettra également de mieux comprendre et mieux accepter vos réactions émotionnelles et celles des personnes qui vous entourent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?